Les styles sulfureux, ma chère Dita. Ah bah oui, alors on a Kim Glow, Shana Kress et Léana. Elle est beau son sac à Léana. Léana, elle s'habille toujours bien. Elle a un style particulier, mais elle s'habille toujours bien. Ça fait très chanteuse américaine, tu sais, Cardi B. Après la photo de Shana, elle est canon. Ouais, Shana, moi j'aime beaucoup sa personnalité. Moi, je mettrais Kim, c'est pas compliqué. C'est un jeans, c'est un nu. J'aime bien sa personnalité, mais ça n'a rien à voir. Là, on parle vraiment du look. Kim, juste un jeans, pour moi, c'est pas vraiment... Sulfureux, mais bon, disons que son haut, c'est ses cheveux. Ouais, non, mais ses cheveux, c'est toute sa vie. Ah oui, je sais, je sais. Mais d'ailleurs, la photo, je trouve qu'il y a une similitude entre Kim et Shana. Dans la photo, même si elle est totalement différente. Et dans la façon de la présenter, tu vois. Ouais, avec les seins, oui. Oui, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas du Photoshop au niveau du téton de Shana. Ouais, je pense aussi, parce qu'à mon avis, il est débordé. Je pense aussi. Alors, moi, mon top 3, je te le dis, sur ce style sulfureux, de façon générale, Kim, quand même, c'est la reine des photos sulfureuses. Ouais, c'est vrai. Mais sur cette photo sélectionnée, le level, il n'est pas assez haut. Donc, j'irai numéro 3, Kim. Numéro 2, Shana et Léana. Parce qu'on est d'accord, c'est un sac Hermès. Ouais, mais je pense... Ouais. C'est pas un Hermès ? C'est les Last Trends. C'est lequel ? C'est quoi comme sac, ça ? Ouais, c'est le modèle Birkin, je pense. Hein, c'est ça, on dirait. Le Hermès, ouais. Avec, bah, on dirait qu'elle a gardé son panty, tu sais, de son opération de chirurgie esthétique. Tu sais les panty, là, quand tu te fais l'hypossus ? Elle l'a retiré ici parce qu'elle en avait marre. Elle s'est dit, écoute, étant donné qu'il ne faut pas que j'enlève, je vais aller en boîte avec et je vais prendre mon Hermès. Non, mais moi, c'est vrai que je m'étais posé des questions quand j'ai vu cette tenue sur Instagram, sur le fait... Enfin, il y avait un truc qui me dérangeait, mais ça reste spécial, ça reste unique, ça reste sulfureux parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours et moi, je mettrais Léana en première position. Allez, on est d'accord. Léana en première position. Autre catégorie. Les styles bikinis. Mélanie Dacruz, Elsa Dask, Maeva Guénam. Là, c'est plus un bikini, hein, Maeva. Maeva, c'est plus un bikini. Non, là, c'est plus un bikini. Mais la photo est jolie, la photo... Elle aurait pu être dans le sulfure, tiens, pour le coup. Ouais, très jolie. Ouais, sulfure. Alors, ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est Maeva parce qu'elle a juste un bas de bikini. Même si la photo est magnifique, ce n'est pas un style bikini. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, j'hésite entre Elsa Dask et Mélanie. Mélanie, c'est plus vraiment le style accentué, en mode beach party, etc. Je la mettrais en deux, moi, Mélanie. Ouais. Et puis, Elsa Dask, qui est un très beau bikini, très mignon. On est d'accord. Elsa Dask, best look, style bikini. Autre look. Les street styles ou les style street. Sarah Fraisou, Jessica Herrero, Alix, et je sais déjà qui je mets en numéro 1. Ouais, moi aussi, je sais, c'est Alix. Ah, moi, non. Moi, je mets Jessica. Ah, sérieux ? Ah, moi, je mets Jessica Herrero. La dernière fois encore que je l'ai croisée, je lui ai dit, où t'as pris ton haut ? Elle avait un haut Givenchy magnifique, tout brodé avec les lettres. Mais je ne la suis pas trop, en fait. Et Alix, comme c'est mon amie, je sais qu'elle a un style, elle est très street style. Ah, je suis d'accord. Non, elle a un bon look street. Et j'aime beaucoup, en plus, elle a un joli corps, donc elle peut se permettre de se dire comme ça. Elle a un bon look street, mais moi, je mettrais. Troisième, Sarah Fraisou, par rapport à ses photos. Parce que, bon, le jeune... On dirait qu'elle est en training, quoi, à la maison. Oui, voilà, on dirait qu'elle a fait sa séance de sport, ou alors qu'elle est tranquille devant Netflix. En numéro 2, je mettrais Alix. Et en numéro 1, Jessica Herrero, parce que je trouve qu'elle reste très féminine en étant street. C'est vrai. Et toi, donc, ton numéro 1, c'est Alix ? Mon numéro 1, c'est Alix. Ok, bon, ben, moi, numéro 1, Jessica. Et toi, vas-y, Valide ton avis. Numéro 1, Alix. Voilà, autre look. Les styles influenceuses, la fille... Ah, mais là, franchement, j'ai envie de dire le numéro 1. Léa Lui et Caroline Receveur. Donc, toi, c'est Luffy ? Non, non, non. Ah, c'est qui, alors ? Ça saute aux yeux, mais c'est Caroline Receveur. En plus, je l'ai repostée dans ma story Instagram, parce que je la kiffais. J'aimais beaucoup la tenue. Elle est d'une grâce. Et franchement, elle a vraiment du goût vestimentaire, moi, je trouve. J'avoue, elle est canon sur cette photo. Donc, voilà, Luffy, c'est fort... Oui. C'est fort... C'est... Moi, pour moi, c'est une tenue pour aller au sport, faire des courses. Ouais, je suis d'accord. Mais là, on est dans le style influenceuse. Et pourquoi, pour moi, c'est Luffy qui doit avoir cet Oscar du best look style influenceuse ? Parce qu'elle prend plus de risques, pour moi, que Caroline Receveur. Caroline Receveur, on la connaît, elle a le même visage, la même coupe de cheveux depuis des années. Mais Luffy, elle fait boucler, elle devient blonde, elle redevient brune, elle fait un rose poudré, tu vois. Elle change, elle se réinvente à chaque fois. Oui, mais moi, je pense qu'on a besoin de s'identifier à une personne et pas à quelqu'un qui change tout le temps de look. Tu comprends ? Donc, moi, personnellement, je m'identifierais plus à Caroline Receveur. Maintenant, je comprends qu'il y a des filles qui s'identifierais plus à Luffy, qui aiment aussi changer de coiffure, etc. Mais moi, je m'identifierais plus à Caroline. Et donc, ton 3, 2, 1, c'est quoi ? Moi, mon 3, 2, 1, le 3, c'est... Léa Lui, je suis d'accord. Léa Lui, parce que le rose, pour moi, ce rose fluo-là, c'est plus possible. Et puis, je déteste les personnes qui tirent la langue sur mes comptes. Et je déteste, ça fait vraiment 2001, Skyrock, MSN, tout ce que vous voulez. C'est cette époque-là, ça, c'est fini. Et pourtant, elle cartonne sur les réseaux sociaux, Léa Lui. Et on dirait qu'elle a un piercing, en plus. Et elle danse trop bien. Ah, je ne connais pas du tout. Là, c'est ce look-là qu'on juge. Non, 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 je ne peux pas. Troisième, Léa Lui. Et après, on n'est pas d'accord. Après, on n'est pas d'accord. Mais voilà, moi, c'est Caroline receveur, parce que voilà, on peut vraiment s'identifier à elle. Pour moi, c'est ça, une influenceuse. On doit s'identifier à elle. Et Luffy, ben, toi, c'est... Oui, pour moi, c'est Luffy, parce qu'elle se réinvente. Et pour moi, on doit pouvoir s'identifier à une influenceuse. Mais on doit pouvoir aussi changer de style et montrer qu'on performe dans différents styles. Oui, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501